Ah j'avoue que je connais pas trop. Qu'on prépare la suite. Tasmania. Peut-être que tu pourras nous parler un peu de Tasmania. Ouais, un jeu qu'on a fini. Enfin qu'on a pas fini même d'ailleurs. Un jeu qu'on a essayé de finir. Niveau de la mine si tu nous écoutes. Des bisous à toi. Exactement. C'était bizarre d'ailleurs. Le Tasmania au début ça devait être une race. entre Cypher et Jape. Mais visiblement il n'y a que Jape qui va le runner. Je sais pas ce qui est arrivé à Cypher. Pourtant il est présent je crois. Il a joué à Goof Troop. Peut-être qu'on aura droit à une race. Je sais pas. Sur le schedule c'est toujours marqué en jeu normal. On verra bien. Là j'ai provoqué la rage. Là j'ai polémiqué. Dès que tu dis du mal de n'importe quel jeu Pokémon les gens sont totalement là. Il y a la ligue de défense de Pokémon. C'est la Pokémon Defense Force qui est totalement là. Qui s'est réactivée. Du calme. Du calme calmez-vous. Oh merde. En plus n'oubliez pas de bourrer les dons pour les défis FR. Il y a beaucoup de défis FR sur Pokémon rouge et bleu. Sur le nom du starter. Le nom de Abra. et le trainer aussi. Donc ça ce sont des challenges qui sont pas garantis. Pas mal de gens à mon avis vont bourrer les dons pour leurs noms préférés. Donc ça c'est des noms qui sont pas du tout safe. Donc si vous devez faire des dons, n'hésitez pas à les diriger vers les défis français qui apparaissent de façon régulière sur la gauche de votre écran. Ah là là. Donc normalement on va chanter ça. C'est en train d'être installé et qui va être joué par Jape. Je pense que ça se prononce comme ça. La douce voix de la femme qui ressemble beaucoup à une hôtesse d'annonce dans les aéroports nous rappelle le principe de la GDQ. On va faire de même. A GDQ 2015 FR c'est le hashtag. N'hésitez pas à tweeter pour amener du monde et à bourrer les dons. Évidemment. Partager, c'est la meilleure chose à faire. Donner c'est mieux mais si vous ne pouvez pas, contentez-vous simplement de partager pour faire connaître l'événement. Exactement. On répétera encore mais la totalité de vos dons vont à la Prevent Cancer Foundation une association à but non lucratif américaine qui s'occupe de la prévention du dépistage et donne aussi pour la recherche contre le cancer. Donc, une bonne cause. C'est bien pour ça qu'on se décalcase. Bien sûr. Pour vous faire ce restream, je l'espère, de qualité en plus avec des invités de marque comme moi. Évidemment. Après, il y a d'autres personnes qui arrivent parfois mais globalement, tant que vous m'avez moi, tout va mieux. Bien sûr. Bon, les gars, c'est la même console. Vous n'êtes pas obligés de faire un setup de 15 minutes. C'est vrai. Qui s'énerve sur Pokémon Stop ? On va se calmer. On va se calmer tout de suite sur Pokémon Stop. C'est ouf, quand tu critiques un jeu Pokémon, c'est l'équivalent de si tu faisais du dieudonné pour les jeux vidéo. On va se calmer, c'est bon. Enfin. Qu'est-ce que tu as dit sur Pokémon ? Non, mais on a vu un Pokémon Bootleg sur Megadrive. Donc, de par le fait, on a un jeu Pokémon qui n'est pas non plus trop, trop bien. Voilà, il faut... Ça crée un précédent, les gars. Ça crée un précédent. Mais toujours se méfier des précédents. Oui. J'espère qu'ils vont aller vite pour le setup, ça devrait aller et que je pourrais rester jusqu'à la fin parce que je vais devoir bientôt partir en tournage, hélas. Mais bon, c'est pour nous offrir du contenu de qualité. C'est ça. On a les locaux pour tourner qu'aujourd'hui, je suis obligé d'y aller. D'accord. Ah oui, au moins rester pour Tasmania parce que c'est quand même le jeu de haut niveau de puputerie. on ne le dira jamais assez. Avec ce charte de puputerie qui restera dans les anneaux de l'interwebs français, d'ailleurs. Tasmania qui n'est pas un mauvais jeu, il ne faut pas déconner après. C'est juste un jeu qui est extrêmement dur, surtout que nous, on est un peu des clowns, donc du coup, on a beaucoup galéré, notamment avec l'utilisation de la technique que nous, on a très pu utiliser et qui est pourtant une technique absolument basique qui est celle de sauter et de faire dans la foulée de la tournade qui te permet d'accélérer énormément de ta vitesse. On l'a utilisé, mais pas suffisamment et pas suffisamment bien. Après, c'est vrai que c'est un jeu qui plus tu joues, plus tu... Oh, ce son dégueulasse. ça, c'est vraiment horrible. D'ailleurs, le speedrunner ne supporte pas le son du jeu. Il a toujours son winamp derrière qui joue autre chose parce qu'il a très clairement dit que le son de ce jeu, je ne peux plus. Oui, non, mais c'est les espèces de... Chaque fois que tu feras un coup, c'est à vomir. Le mec touche le son, ça fait... Oui, avec le marasme de tous les sons qui se mélangent, etc. non. Tasmania, il est suffis... Enfin, c'est... À ce compte-là, il y a beaucoup de jeux comme ça qui pourraient être dans les os fous, quand on avait parlé de Tasmania, on avait parlé de Bip Bip. Donc voilà, Tasmania, on rappelle que c'est tiré du dessin animé. Oui, de la série. de la série, Tasmania, pas de la série avec Bugs Bunny. Ça commence mal. Ça commence mal. à aller des bombes. Oh, ça commence très mal. Oh là là, c'est la catastrophe. Mais que fait-il ? Rendez-nous le speedrun. Oh là là, c'est le speedrun du pauvre. c'est... Non, en plus, il est extrêmement bon, ce mec. Non, je pense que c'était pour la hype, tu vois, je veux faire le run avec un tiers de vie, mec. C'est ça, du coup, il y va doucement. Donc le dessin animé. Voilà, il a fini. Donc ça s'est tiré dans le but des animés Tasmania qui passait sur France 3 à l'époque dans l'émission je ne sais plus quoi. Je ne crois pas que ça passait dans Dekatv, il me semble, je ne sais plus. Oui, possible, c'était après les mini-cums. Mais je me souviens clairement qu'il y avait une émission qui était présentée par Taz. Ça, je m'en souviens très bien. Oui, mais ce n'était pas genre à 20h le soir ou un truc comme ça. Souvent, il passait des dessins animés à 3 vers 20h, genre des moitiés de Tintin ou des trucs comme ça. Je me demande s'il n'a pas eu un petit spot à ce moment-là. pour parler du speedrun quand même, je me demandais ce qu'il allait faire avec sa bombe. C'est le premier boss ? Oui, il va utiliser énormément les techniques liées à la tornade. Le truc, c'est quand tu utilises la tornade, par contre, tu es cloué au sol. C'est-à-dire que tu vas faire des dégâts aux ennemis, tu vas aller extrêmement vite, ce qui pour le speedrun est extrêmement pratique. Mais par contre, tu es cloué au sol, tu ne peux plus sauter. Voilà, c'est ça. Et du coup, dès qu'il y a un obstacle, n'importe lequel, sur notre chemin, on s'arrête net. C'est ça. C'est pour ça que du coup, il va plutôt utiliser la technique qui consiste à faire un saut vers l'avant et ensuite, arrêter l'animation de ce saut et lancer une tornade. Et en fait, lorsque vous faites ça, vous arrivez à faire des énormes sauts vers l'avant et en plus du coup, a le mérite de vous décoller du sol. Et donc, vous avez tous les éléments en fait pour avoir la meilleure arme du speedrun tout simplement. Sachant aussi qu'un problème qui se pose par exemple, c'est si jamais tu fais une tornade que tu fonces sur une bombe, du coup, tu vas la ramasser automatiquement en fait. Mais tu peux l'annuler ça. Oui voilà, il y a un bouton pour éviter que Taz mange ce sur quoi il est tombé parce que de base, c'est ce qu'il va faire. Par contre, la tornade vous permet de vous débarrasser de tous les ennemis de base. Ça, c'est ultra utile. Vous allez perdre très très peu de vitesse et vous débarrasser de tous les ennemis qui sont sur votre chemin. Donc, lorsque vous avez la possibilité de faire de la tornade, c'est ce qu'il faut faire. Mais le jeu est programmé entre guillemets pour que vous ne puissiez pas utiliser la tornade à l'infini parce que ça rendrait le jeu totalement créatif. c'était très étrange parce qu'il n'a pas utilisé une des techniques majeures sur le niveau de la glace qui est celle d'utiliser le fait de tomber dans l'eau parce que quand tu tombes dans l'eau, ça ne te tue pas, ça te fait sauter très haut au contraire et du coup, tu peux tomber dans l'eau, balancer la tornade juste après ce qui te permet d'aller très loin vu que tu pars haut et du coup, avec la tornade qui te permet d'avancer assez loin. Et là, il n'a pas du tout utilisé, il l'a fait de manière quasiment légit, classique. Mais après, c'était peut-être dans ce genre de niveau, vu qu'on tombe dans l'eau, on perd quand même de la vie et peut-être que du coup, il avait peur de perdre du temps en crevant tout simplement. Donc, ce n'est pas sur ce niveau qu'on va gagner le plus de temps en faisant cette technique de tomber dans l'eau. Donc, il s'est dit celui-là, je peux me permettre pour le marathon de le faire de façon safe entre guillemets parce que ça ne me fait pas perdre beaucoup de temps. Mais il y a d'autres niveaux après où normalement, il le fait à 100% en prenant les dégâts de l'eau. C'est ça. Donc là, on est dans le niveau vertical. Voilà, c'est ça. Absolument classique. À ce niveau, on l'a vu mille fois dans les che-trompes au niveau des arbres. Et là, il va littéralement violer l'enfant. Ah non, pas ce genre d'expression par pitié, ça va encore déclencher des polémiques. Donc, il est en train de combattre le boss. Voilà. Mais ouais, en tout cas, le principe de la tornade, en fait, c'est que vous avez une attaque constante. Vous allez toujours, toujours, toujours faire des dégâts à vos ennemis. Ce qui fait que si vous êtes suffisamment agile sur la manette et que vous faites des droites-gauches avec votre tornade, vous allez pouvoir avoir des dégâts constants sur votre boss. Et là, on voit qu'il a utilisé la technique dont je parlais tout à l'heure, qui consiste à tomber dans l'eau pour monter très très haut. Ah, le niveau de la mine. Je te laisse faire. Alors, le niveau de la mine, c'est simplement, quand tu le connais par cœur, je suppose que ça doit être assez facile. Alors, tu peux aller vite ou moins vite, ça dépend. Il y a des passages où il faut ralentir, des passages où il faut accélérer parce que sinon, tu risques de te bouffer de plafond ou tu risques de tomber dans un trou sachant que, donc, tu vois, tu as des panneaux qui t'annoncent, mais c'est impossible à le voir à cette vitesse. Il faut être un extraterrestre. donc, lui, il le connaît par cœur, évidemment. C'est simplement, c'est Parapazer Rapper. C'est une série de hauts et de bas à connaître parce qu'il faut activer. Il y a certains switches à activer aussi. Voilà. Mais c'est pas dans ce jeu, Il ne s'est pas viandé et ça, c'est fort. C'est pas dans ce jeu que tu avais passé le ralenti en image par image pour voir le temps de réaction qu'il te fallait ? C'était peut-être sur Bip Bip ? Possible, possible, mais c'est vrai que c'est extrêmement dur. Après, à partir du moment où tu le connais, j'ai vu un speedrunner qui le faisait où il jouait une musique en fond et en fonction du rythme de la musique il savait, tu vois, c'est haut, bas, haut, bas, ça l'aidait à se synchroniser. Ah ouais, c'est vraiment pas con ça, effectivement. C'est vraiment pas bête comme technique. Donc là, encore des mines, donc on est dans des caves, probablement le niveau sur lequel on va passer le plus de temps étant donné que vous avez, vous ne pouvez pas augmenter la vitesse de ces ascenseurs, donc vous êtes obligé de vous taper l'animation à chaque fois. Exactement. Donc il y a des ascenseurs piégés, évidemment, qui tombent, on se les sait avoir, mais bon, évidemment, quand tu as fait le jeu autant de fois que ces speedrunners, tu... Mais pour les premières fois, ça reste quand même un certain niveau de puputerie, quoi. Évidemment, évidemment. Il faut comprendre que si tu meurs ici, tu revances depuis le début, après ce sont des gens qui jouent depuis tellement de temps à ces jeux. Ça, ça me rappelle... C'est exactement, si je ne me trompe pas, dans mes souvenirs, c'est exactement le même système que les cylindres dans la Carnival Zone de Sonic. Oui, c'est ça. Voilà. Exactement. On t'est obligé de leur donner de l'inertie de plus en plus. Beaucoup de gens qui ne savaient pas combien il fallait faire ici. Tout à fait. D'ailleurs, c'est marrant parce que la stratégie entre guillemets sur ce niveau a changé. Au début, il faisait un cycle par un cycle et après, il s'est aperçu qu'au début, il pouvait en fait sauter plusieurs fois sur l'ascenseur pour le faire descendre beaucoup plus loin au premier cycle. Donc du coup, ça a réduit de moitié quasiment le nombre de cycles. Il utilise totalement la technique dont je parlais tout à l'heure. un niveau assez relou d'ailleurs parce que... Ah ben, il est mort. Il a perdu une vie. Mais c'est normal. Il n'a pas assez de vie pour arriver à la fin du niveau. Il se suicide après le checkpoint. D'accord. Oui, c'est normal. Et là, il finit. Voilà. Il finit le jeu en deux vies. Un niveau assez relou. Ça, on en avait parlé aussi à cause de la perspective qui est vraiment très trompeuse. Des fois, tu as l'impression qu'un tronc va être devant toi alors qu'en fait, il est légèrement sur la gauche ou sur la droite parce que je crois que tu as 5 ou 6 endroits où il peut y avoir 5 ou 6 lignes parallèles. Voilà, le boss qui n'a absolument aucune chance. Aucune chance. Voilà. Quand vous êtes en tornade, en fait, vous êtes basiquement invincible et vous avez 100% de chance de faire des dégâts. Donc, sur un boss qui ne bouge pas beaucoup comme cette plante, il suffit de faire une tornade à un endroit précis et d'attendre tout simplement que la plante vous attaque. C'est vrai que ça, c'est un problème quand même de ce jeu, c'est que la tornade est tellement forte que ça rend la totalité des combats de boss totalement... d'une tristesse absolue quoi, malheureusement. Enfin... Vu que les niveaux sont déjà assez costauds, c'est déjà pas mal. Ouais, c'est vrai. Donc voilà, on est déjà à l'avant-dernier niveau tout de même, deuxième niveau des ruines. Alors, on a vu que dans le niveau précédent, on n'a pas beaucoup pu se servir de la tornade parce qu'il y avait beaucoup de petits couloirs qui s'arrêtaient très vite. Il y avait beaucoup de murs sur le chemin. Là, on est dans un mode un petit peu plus ouvert. On va faire des sauts un petit peu plus grands. Mais globalement, ça reste un énorme labyrinthe et c'est le genre de niveau qui vous fait acheter votre Megaforce spécial tips. Vous voyez, pour avoir la map du niveau. Vous avez vu d'ailleurs quand on utilise la tornade, je sais pas si on l'a dit, mais vous êtes... Le mec utilise la tornade pour passer à travers les trucs de flammes sans problème. C'est ça. Il y a des flammes d'inventibilité. Il ne faut pas s'arrêter au milieu. Voilà, voilà. Et oui, parce qu'il a touché un bord. Il a touché un bord, s'arrêté la tornade, du coup, il n'était plus en général. C'est ça. Et donc, le dernier niveau, dernier niveau des ruines où on va combattre, à mon avis, le boss le plus roxatif de ce jeu. Bon, vu la pauvreté des boss à côté, c'est pas très difficile, mais pour le coup, celui-là, il est stylé. Je vous laisse la surprise si vous ne connaissez pas. Dark Taz. Oh my god, it's dark, evil Taz. Wow. Taz qui est méchant à la base, on le rappellera jamais assez, mais c'est un méchant de bug venu normalement. Ouais, c'est ça. Et nous voici déjà au dernier niveau, au dernier boss. Notre but, c'était quand même de trouver un oeuf géant légendaire dont nous avions. Est-ce que c'est pour le bouffer, je ne me souviens plus. Ah, je ne sais pas ce que veut en faire son papa. Non, je crois juste qu'il raconte la légende comme quoi il y aurait un oeuf géant quelque part sur l'île. Il me semble que c'est ça, je crois qu'il bouffe à la fin, je ne suis pas sûr, mais... Non, non, tu vas voir. C'est trop violent pour ça. Mais non. Non, mais Taz, il est débile quoi à la base. Déjà, je rappelle toute sa famille. Ah, mais non, merde. Oui, mais voilà, c'est ça, il voulait le bouffer, mais il est dégoûté parce que... Mais non. Mais voilà, vous êtes maman. C'est mignon. À la base, il voulait le bouffer et du coup, voilà, il vient de tuer sa mère. Et voilà. Là, il part, il abandonne l'enfant à mourir de faim. Exactement, exactement. Il vient d'assassiner le Big Mommy Bird et de laisser en plan le poussin qui vient d'éclore. Et là, du coup, il va pouvoir repartir dans sa famille, sa famille où tout le monde parle, où tout le monde est habillé, où tout le monde est habillé, sauf lui qui se balade à poil dans la maison en faisant ça ne me rappellera jamais assez. J'avoue, j'avoue. Une pensée pour Taz sur le chat. Et donc voilà, c'était Tazmania. Tazmania qui était un des deux jeux Tazmania, je crois qu'il y en a deux. Enfin, en tout cas, j'en connais deux, je ne sais pas s'il y en a plus. Il y a Taz, Tazmania tout court et Tazmania Escape from Mars qui est exactement le même genre où tu joues contre Marvin the Martian. Oui. Je te bats contre Marvin the Martian. Alors que juste pour info, il est à 4 secondes de son record du monde. Donc un run de grande qualité. Oui. S'il ne s'était pas foiré au tout début à se prendre tous les dégâts des cascades, on aurait eu un World Record. On aurait eu un World Record sans problème là, pour le coup. il a bien perdu 5 ou 6 secondes au début. Oui, c'est ça. C'est ce qui lui manque. C'est juste ce qui lui manque. C'est vraiment dommage. Bon, ensuite. Oh putain. Oh non. C'est Beethoven ? Non. C'est Radical Rex. C'est la merde. Il est long celui-là ? Il fait 25 minutes je crois. C'est chier. Je voulais voir Beethoven. J'aime bien Beethoven. Enfin, j'aime bien Beethoven. C'est de la merde. En plus, il est tout court à Beethoven. Il se finit en 5 minutes chrono. Oui, c'est vraiment de la merde, Beethoven. On l'a fini. On y a joué il y a quelques mois. Tu l'as fait en stream ? Parce qu'il ne me semble pas que tu l'as fait pendant une émission. Non, on en a fait un épisode à part qui n'est jamais sorti. Mais voilà, on avait fait un épisode dessus. Ah mon Dieu, bonus DVD ? C'est ça. Ah, c'est la technique. Attends, quand même. Ah, ça me casse les couilles. Bon, du coup, je vais devoir y aller. Moi, je resterai bien plus longtemps. Mais il y a des impératifs. Il faut travailler. Parce qu'après, sinon, on va me dire mais je n'y pense pas. Il faut où les vidéos ? Il ne faut rien. C'est ça ? Bon, du coup, je vous souhaite un gros bisou. Je vous souhaite un gros bisou. Ça ne veut rien dire du tout. Non, mais tu viens de commenter 2h30 de jeux de merde. Ne t'en fais pas. C'est normal. C'est ça. Bon, j'ai le droit de dire de la merde alors. Bon, bisous à tous. Merci beaucoup, Fred. Eh bien, passez une bonne journée. Restez sur la GDQ. Même si vous ne pouvez plus regarder, laissez la fenêtre ouverte. Ça fait des vues. Ça fait des vues. Ça fait de l'argent pour le cancer. Et surtout, continuez à tweeter dessus pour ramener du monde. Bisous tout le monde. Salut. Merci encore. Merci, Canon. Merci, Canon.